bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour l'épisode 6 de notre let's play sur Hogwarts Legacy sur ps5 nous sommes actuellement à après au lar le fameux village très célèbre d'Harry Potter qui n'est pas au coeur du château de Poulard mais à quelques kilomètres et donc et bien ça fait quand même bizarre de voir ça sous cette forme parce que c'est vrai que dans Harry Potter on voit quelques bâtisses mais pas n'a pas vraiment d'immersion complète ce qui fait que là ben c'est quand même très très cool d'avoir un vrai village le vrai village sous nos yeux et donc nous allons partir chercher ce que vous avez demandé donc le professeur Bitsidé on a la liste visiter Tom et parchemin, Ollivander, Potions Poupins et le navet magique donc on est tout de suite parti je pense on va commencer par Ollivander bien sûr notre propre baguette donc bah c'est le plus proche alors c'est ici ça ouais c'est parti par la barbe de Merlin ça ne va pas recommencer j'arrive dans une oh c'est vous un instant je vous prie bonjour monsieur je cherche une nouvelle baguette oui ce n'est pas trop tôt oui ce n'est pas trop tôt vous êtes notre nouvel élève de cinquième année mais qu'est ce que je raconte c'est évident j'ai un bol d'olivander enchanté mais vous avez déjà entendu parler des olivander les meilleurs fabricants de baguette au monde je suis ravi de vous rencontrer vraiment à présent suivez moi cherchons la baguette idéale voulez-vous non 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 pas toi oui oui un coeur puissant 26,6 cm ça peut marcher tenez essayez donc celle ci allez-y agitez-la c'est étrange essayez encore allez-y agitez-la vraiment et bien ça ne fonctionne pas du tout nous allons trouver pas d'inquiétude non pas toi a peut-être oui 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 un bois rare 35 cm un autre coeur de dragon comme le dragon qui m'a attaqué et sinon celle ci pour voir ouais elle est moche celle-là oh 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 on s'envoie de la frontée des vines celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère la démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginé comme c'est curieux où est-tu 1 peut-être que elle est éperchée oui je crois que tu seras la bonne allez-y prenez-la elle est pas très belle non plus alors classique gris, hérac, crin de licorne crin de licorne carrément brisante 24,25 intéressant on peut changer non 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 ça va ça étrange très étrange non voilà un petit peu de bois intéressant ah tu veux choisir le type de bois carrément étrange très étrange étrange et puis c'est là on va faire noyer, saule intéressant sorbier comme dans Pokémon en chêne rouge, en pain, en poirier, en érable étrange très étrange légèrement flexible laurier ça peut être pas mal intéressant viable fragile possible difficile solide étrange très étrange incidental rigide légèrement flexible non ouais bah c'est ça le jeu ce vous pouvez vous vous produire une magie homogène dans lundi en polit peut réservi sebel les les baguettes en coeur de dragon sont les plus puissantes et elles apprennent très vite oh la plume de phoenix c'est très rare et les baguettes qui en contiennent ont un grand sens de l'initiative j'ai bien envie de prendre le dragon le phoenix c'est comme harry potter mais il faut avoir notre propre personnalité dans les baguettes étrange très étrange alors qu'en dites-vous extraordinaire chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux alors qu'avez vous ressenti c'était bien différent j'ai ressenti une sorte de pouvoir elle vous convient votre connexion semble très puissante la bonne baguette apprendra de vous tout comme vous apprendrez d'elle j'ai tellement hâte de l'essayer j'imagine oui une baguette avec un coeur de dragon est capable d'une magie éblouissante et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer ne soyez pas surpris de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions en particulier dans les moments critiques j'ai hâte de voir ça monsieur olivander alors je vous laisse revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide c'est trop cool d'avoir fait ça comme ça d'avoir choisi et confectionner notre baguette alors il faut aller visiter tom et parchemont c'est pas mal Voici un esprit curieux. Bonjour, monsieur. Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Matilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Ah, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe, mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous, et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quels créateurs pourraient vous être utiles. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Table de rempotage. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Il y a marqué quoi? Composteur à bouse. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh, c'est cher pour la compter. J'ai 37 pièces. C'est quoi ça? Casquette plat, l'écharpe beige, je ne pense pas. Pour l'instant, ce n'est pas utile. Bon, bah, il pense. Il faut aller visiter. Potion pipin. Alors, potion pipin. C'est ça, je pense. Allez, on tape un spilt. Bienvenue, c'est potion pipin. Parmi pipin. Excusez-moi, monsieur. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais daigné passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà eu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préolar. Vraiment? Eh bien, pari pipin à votre service. Vous êtes chez Potion Pipin. Potion en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous? Le professeur Weasley m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu par ipo. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. N'est-ce pas là un art fascinant que celui des potions? Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment si polyvalentes? Elles sont moins tapas à l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. Mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. Que puis-je pour vous aujourd'hui? Alors, recette de potion Iguorus. La recette d'une potion qui recouvre la peau. Vous vous souvenez qu'il le voit d'une couche frocailleuse, ce qui le protège de toutes blessures. What? C'est une potion qui me guérit. La potion Big and Gun. Ah oui, on l'a déjà. N'hésitez pas à jeter un oeil à mon stock ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Donc, en tant, je n'ai pas de soucis. Mais il nous reste à visiter le lavé magique. On l'avait magique, on l'avait eue. Ah, voilà. On l'a évoqué une plaffe de cheminettes. Ça parle évidemment. Bonjour, bonjour. C'est ma petite chose d'ailleurs. Excusez-moi, je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictable pour l'élève de 5e année. Alors, c'est vous ? Par la barbe de Merlin. Commencer à Poudlard en 5e année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait. Et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? Je suppose que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même People les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictable ? Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose d'inédit. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients de réfrigérance. J'ai de la saison de mentir. Ah oui, celle-là aussi. Elle existe. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Natty. Allez, c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Qu'est-ce que ça se passe ? C'est quoi, c'est ? What ? Oui, il y a un monstre. Éloignez-le des bâtiments. Tout est parti, il est large. Oh lui. C'est un peu plus loin en feu. Continue ! On doit les baiser ! Qu'est-ce qui te plaît ? J'essayais de me battre à son branle-œuf. Ça me plaît ! Continue ! Action ! Regarde ! Il fait pli ! Il est le gosseau ! Il était temps ! On doit continuer comme ça ! Un coup de remercie ! Il n'y a pas de troll. Mais... Par Merlin ! Un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui. Pour être honnête, c'est encore un peu flou. Par la barbe de Merlin ! Est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu aider. Vous n'avez pas simplement été utile. Un cran pareil, c'est digne d'un aurore. Ça ne fait aucun doute. Si vous n'avez rien, vous pourriez peut-être m'aider à remettre quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier. Singer. Officier Singer. Encore une fois, merci. Préparez-les. Préparez-les. Accordez-moi un instant. Nous ne l'ayons pas. Passez-les. Nous ne l'ayons pas. Il y a desячons. Tenez-moi ! C'est parti ! C'est parti ! Il va parler justement de toi. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on ne se connaît pas. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préolar en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Content d'avoir pu aider. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchifon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, Monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Tenez des lettres traditionnelles de bonne facture. Ah, très bien, je pense que vous avez reçu une nouvelle pièce d'équipement. Et c'est plus grand. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois-Balets ? Ça me semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Je vous rends bien d'autres objets utiles au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique quand vous le voudrez. Sur le type de Trois-Balets. Allez, je te suis. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance de Sirona, la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Préaulard. Que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. C'est un plaisir de vous voir, Lodgok. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravie de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après-au-lard ? Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire à ce moment. Quand on parle des loups... C'est l'autre gomme que je viens de voir partie. La clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons-moi, allons. Calme-moi un peu nos adeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu à cette violence pour aujourd'hui ? Vient, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas mon galion. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlon sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préfère garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Heureusement que Sirona était avec nous. Et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlon. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Vous devez retourner dans votre salle commune pour la ligne. Accédez à votre carte. Accédez à votre carte. Accédez à votre carte. Sous-titrage MFP. 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 ...